Les rivières de France attirent à nouveau une sirène un temps disparu, la loutre. Des narines capables de s'obturer sous l'eau, des yeux qui changent de forme pour s'adapter aux différences de diffraction. Un corps fuselé, de puissantes pattes palmées et des vibrisses qui lui permettent de détecter le moindre mouvement d'une proie sous l'eau. La loutre est un être doué de mille pouvoirs. Mais la beauté attire aussi les convoitises. Sa fourrure si dense, si douce et si chaude lui a valu un temps d'être chassé pour vêtir les rois et les reines. La loutre règne sur 40 kilomètres de rivières. Quand elle part en chasse, cette déesse aquatique sème la terreur. Tout le monde se cache. Quand on est poisson et qu'on aperçoit la loutre, c'est qu'il est déjà trop tard. Si vous en voyez une, n'essayez pas de la défier. En apnée, elle peut rester huit minutes sous l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada